Claudio Chiapucci, il a ravivé par son côté baroque le souffle épique des épopées d'antan. Le public n'était jamais insensible aux défis permanents qu'il jetait au plus grand. Sa grande aventure commence ici, autour de France 1990, avec Renan Pinsek, avec Franz Massen, Steve Boer et lui-même. Nous sommes dans la première étape. Au Futuroscope. On est resté les 4, mais ce n'était pas facile au début, parce que le peloton n'a pas lassé partir assez facilement. On est resté plusieurs kilomètres en quelques minutes, 30 secondes en quelques minutes. Mais après, c'est parti. Là, c'est parti et on a vu le temps de prendre l'avantage. Massen l'emporte. Boer va endosser le maillot jour. Les échappés comptent plus de 10 minutes d'avance. Le tour est-il déjà bouclé ? Pour Ciappucci, il convient de ne pas perdre de temps avant la montagne. À Vittel contre la montre, il ne perd qu'une poignée de secondes sur ses compagnons de la première heure et entrevoit l'avenir avec un optimisme grandissant. La contre-monte, c'est la même chose que tu fais dans la montagne. Tu roules. Tout ce que tu as dedans, ton physique, tu veux sortir bien. Je suis sorti bien dans ce contre-monte. Mais j'avais des problèmes, tous les fois, après la contre-monte, de récupérer bien. Parce que pour moi, c'était un effort terrible, la contre-monte. Plus dur de faire un col. Lors de la deuxième étape contre la montre entre Fontaine et Villard-de-Lens, il sera le troisième et dernier héros du premier jour à s'emparer de l'emblème. L'objectif d'avoir le maillot jaune, pour nous, l'Italien, après beaucoup d'années qu'on n'avait pas la chance de l'avoir, le dernier, c'était Gimondi, avant de moi. Et là, c'est là qu'il m'a fait exploser sur le monde secriste. Dans l'école, il retrouve sa vraie nature, sa vraie spécialité. Le voici avec Goussens, avec Jérôme Simon, Ekimov, Martinez-Torès. Il se bat pour passer en tête au sommet du col d'Aspin, où il attaque. Mais l'Espagnol Miguel Martinez-Torès lui vole un instant la vedette. Chiapucci, hangar pourtant sous la pédale. Échappé avec Cornillet, Lémon, Delgado, Indurain. On aperçoit aussi l'excellent Gilles Delion. Chiapucci reste toujours très vigilant, craignant finalement qu'un escaladeur en vienne à le surpasser. Ainsi, le Colombien, Fabio Parra. Mais à l'arrivée à Luzardiden, c'est Indurain qui estocke Lémon et s'en va gagner l'étape. Chiapucci a tenté de résister, mais affiche un passif d'environ 2 minutes 30 sur Indurain et Lémon. Au départ de Lourdes vers Pau, 17ème étape, il est décidé à défendre chèrement sa peau. Il se construit dans l'épreuve, court avec un rare à propos. Mais Lémon n'est plus qu'à 5 secondes de lui. Et livre ses espoirs et ses rêves à Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour. Une spécialité qui n'est pas tout à fait la sienne. Face à Lémon, coureur complet. J'avais un peu peur parce que je savais que j'avais fait quelque chose de plus grand de moi à ce moment-là. Le maximum. Personne ne pouvait savoir que moi, j'étais assez bien pour faire un Tour de France. Et on n'avait pas encore une équipe bien préparée pour être à côté de moi, pour défendre le leader. Et bon, j'avais peur un peu de tout. Plusieurs fois, j'étais moins d'avant pour défendre le maillot jaune parce que c'était quelque chose de très important pour moi, avoir sous les épaules le maillot jaune. Le verdict est attendu. L'Américain devance Cappucci à tous les points de chronométrage. Cappucci ne prendra qu'une cinquième place. Greg Lémon lui inflige un handicap d'environ 3 minutes 30. Greg Lémon remporte le Tour de France. Cappucci se présentant en beau et valeureux dauphin. L'année suivante, le voici escaladant les difficultés de Milan-Saint-Rémeau, où l'on aperçoit aussi Sorensen et Mottet. Il s'est allié l'audace, la force et le talent. Mon directeur, Quintarelli, avant d'arriver à Poggi, qui m'a donné la référence entre nous et le groupe derrière, il m'avait dit que le groupe, il va venir très fort, il va revenir sur nous. Et on a pensé, si tu as les jambes, c'est comme ça qu'il m'a dit. Tu vas t'attaquer tout de suite, depuis le début du podium. Et bon, je suis parti comme ça. Mentalisé, préparé pour le début du podium, d'attaquer. Et j'avais un corps de force. J'étais content d'avoir gagné en Milan-Saint-Rémeau comme ça. Sa victoire à Milan-Saint-Rémeau marque un tournant dans sa carrière. Ce n'est plus le perdant magnifique et sublime du Tour de France 1990. Impulsif et baroque, il ne craint plus personne. Et fait la joie des écotiers. Longtemps résigné au rôle subalterne, cette année-là, il ne nourrit aucun complexe. Le voici même libéré dans l'étape Raka-Vallouron. On le voit avec Indurain, Bougnot, Leblanc, Gérard Huet. Il n'hésite pas à imposer sa présence devant Indurain, Mottet, Bougnot. Et passe en tête au sommet du Tourmalet. J'ai trouvé l'occasion, après le Tourmalet, avant d'arriver à la Span, j'ai attaqué tout seul. On n'était pas beaucoup là encore. On était un deuxième de couleur à peu près. Le seul qui l'a compris que moi j'étais dangereux, c'était Mégalindurain. Il est arrivé sur le col, il m'a rattrapé sur le col, sur la Span. Et on a fait l'étape ensemble, le dernier col de l'étape. Et il y a eu un peu de... 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 à la montée de Valo, on était tous les deux bien. On a parlé et on a dit, on va jouer, on va jouer. On peut jouer l'étape, on peut jouer le Tour de France là. Et à la fin, la collaboration de les deux, c'était bien pour les deux. Lui, maillot jaune, moi, l'étape, c'était un bon début de Tour de France. Il acquiert une grande popularité dans le monde du cyclisme. Dans ce tour, 1991, il se surpasse. Termine quatrième de l'étape contre la montre à Mâcon, derrière Indurain, Bougnot et Lémon. Il apparaît métamorphosé. Et sur les Champs-Elysées, ne quitte pas les premières places du Cloteau. Deuxième du Tour d'Italie, troisième du Tour de France, il partage le podium avec son compatriote Bougnot et un superbe Miguel Indurail. 1992, on l'attend encore et toujours au Tour de France, avec Bougnot également. Ses rivaux le redoutent, car il se révèle fantasque. Le diable. On peut dire le diable. Le diable... J'ai vu le diable au corps pour attaquer. Pour attaquer. Tous les jours faire des attaques. Ça, c'était ma principale idée. Chaque jour, j'avais la motivation de faire ça. Il réinvente des courses par la folie de son comportement. Ici, par exemple, dans l'étape Saint-Gervais-Sestriel. Il dépasse très largement ses propres aspirations. Il recrée le mythe de l'homme seul aux commandes de la course. Il éparpille ses concurrents dans la montée de l'Isran et s'en va vers le Mont-Senis et la montée de Sestrière. Je suis parti avec un grand groupe après le sprint à la montagne pour le Grand Prix. Mais quand je suis resté tout seul, parce que je n'avais pas de collaboration avec les autres, alors je suis parti tout seul. Le dernier qui restait avec moi, c'était Virenc. Il ne pouvait pas collaborer parce qu'il y avait Pascal Hinault en maillot jaune derrière. Et alors, je préférais rester tout seul. Et je voulais qu'il y ait quelqu'un qui me vienne rattraper. Je croyais que quelqu'un y vienne. Mais chaque fois qu'il passait là, j'étais tout seul. Chaque fois tout seul. Les quatre, Amstine, Pona, Bougno et Indurain, j'avais peur qu'ils m'en rattraper. Et vous pensiez à quoi à ce moment-là ? Il y avait la maman qui vous attendait. J'avais tout le monde, tout le monde qui m'attendait. J'avais peur qu'ils m'en rattraper. Je passais tout dans ma tête. Mais j'avais peur parce que je pensais, mais c'est pas possible qu'ils m'en rattraper. Après, on a long échappé comme ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je veux arriver. Et vous êtes allé. Et j'ai mis toute la force. Et il réussit ce prodige de donner davantage de relief aux montagnes avec une forte charge de romantisme. Il rehausse son prestige, singulièrement terni par Indurain, déjà dominateur autour d'Italie. À l'Alpe d'Oise, il ne se préoccupe guère d'Amstine, de Vona, de Boyer, de Nivens. Il termine cinquième, mais devant Indurain. Un monument que ce Diablo, deux fois deuxième du tour. Cette fois, c'est Bugno qui prend la troisième place. Et l'on repart pour un tour en 1993. Un tour d'Italie déchaîné sous la pluie et l'orage, le froid. Il remporte la sélective étape Corvara Alta Badia. Il termine troisième de ce tour d'Italie. Il s'amuse à se barder de crème avec roche, ne se plaint jamais du froid, de la chaleur. Quand tu veux la bataille. Il est apprécié de toute sa formation. Dans sa recherche d'un idéal, il sait allier l'audace, la force, le talent. Et s'il inspire parfois des sentiments contradictoires, ses réserves ont d'heureux incidents sur son comportement. Mais il regrettera toujours d'avoir vécu trop longtemps, à l'ombre de nombreux leaders d'équipe. Si les journaux italiens titrent sur Règne du Rhein, la Gazetta écrit aussi « Tout le monde debout pour Chiapucci ». C'est pourquoi, à la recherche d'un succès au Tour de France 1993, il exploite judicieusement la temporisation d'Hindurain et de Röminger. Il file dans la descente du Tourmalet, bientôt en compagnie de Ghiroto et d'Unzaga, qu'il va parvenir à battre au sprint. Un beau manœuvrier que ce Chiapucci, qui avait remarqué que le vent soufflait de face à l'arrivée. Il rêve de briser le titre de l'éternel classé, attaché à sa personne, tandis que se présente la Classica San Sébastien, qui l'aborde dans un état de santé éblouissant. Le Français Bruno Cornier est très actif, en tête ne peut rien, contre un Chiapucci qui accélère à 500 mètres de la ligne et s'en va gagner sa deuxième classique après me lancer en Rémo en 91. Je suis content parce que tout le monde me connaît encore pour l'apanage, pour les attaques que j'ai faites quand j'étais coureur. Je me rappelle plusieurs fois des attaques et de la victoire. Et ça, c'est important. Et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada